... Monsieur Mohamed Meparki, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder en ceint durant cette émission plusieurs questions qui concernent votre secteur, éminemment stratégique, la qualité de l'enseignement, la réforme, la réception des infrastructures nouvelles. Mais déjà votre première déclaration, monsieur Meparki, pour la rentrée 2014-2015, ce sera l'année de l'approfondissement des réformes, c'est ce que vous avez déclaré. Quand vous abordez la question de la réforme, qu'entendez-vous exactement ? Est-ce que vous visez la qualité de l'enseignement ? Merci de m'inviter. Par rapport à votre question, bien entendu, l'approfondissement de la réforme se fait par rapport aux objectifs qui ont été initialement décidés pour cette réforme de l'enseignement supérieur et que je rappelle très brièvement d'avoir fait reculer les déperditions qui étaient enregistrées au niveau de l'enseignement supérieur. Ensuite, essayer de s'ouvrir sur l'environnement socio-économique par la définition d'un certain nombre de formations à caractère professionnalisante. Je peux également citer parmi les objectifs de s'aligner, que le système algérien s'aligne, qu'en soit peu, sur ce qui se passe au niveau international. Par rapport à tous ces objectifs, l'approfondissement, c'est sur le plan des contenus des programmes, sur le plan des contenus des profils de formation que cela se passe. Nous allons encore aller plus loin dans l'introduction de socles communs au niveau de licences, parce qu'au départ de la réforme, il y a quelques années, c'était ou mal compris ou mal préparé, mais pratiquement la spécialisation au niveau de la licence commençait dès le baccalauréat, ce qui n'était pas normal. Donc nous allons encore approfondir cette question d'introduction de socles communs au niveau de la licence. Nous allons approfondir cette réforme en augmentant le pourcentage de formation à titre de caractère professionnel. Nous organiserons un peu mieux le passage de licence à master pour l'uniformiser à tous les établissements et pour l'organiser un peu plus correctement. Donc c'est un certain nombre de tâches que nous mènerons et d'actions que nous mènerons pour approfondir la réforme. Parce que comme vous le savez, en ce moment, il y a deux systèmes qui cohabitent. Le système classique et le système nouveau avec l'architecture LMD des diplômes, nous allons écourter cette transition. Mais quand allez-vous mettre en œuvre toutes ces réformes aujourd'hui de ce mébarque ? Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance ? Échéance, c'est à partir de cette année, nous allons approfondir toutes ces actions dont je viens de parler. Et je pense que ça prendra une année pour régler et affiner toutes ces actions. Vous allez lancer des concertations avec l'ensemble des concernés pour mettre en œuvre, bien sûr, ces réformes que vous projetez, M. Mébarque. Les concertations sont en cours parce que l'évaluation est permanente. Elle est menée par les spécialistes, par les enseignants, par les pédagogues, par un certain nombre de commissions d'évaluation, soit locales au niveau des établissements, soit nationales. Donc, il y a cette évaluation qui se fait et il y a en même temps cette correction des dysfonctionnements qui apparaissent dans le cadre de l'application de la réforme de l'enseignement supérieur. Alors, justement, parmi vos réformes, c'est s'ouvrir sur le secteur socio-économique, c'est ce que vous avez déclaré un instant. Cette réforme vise-t-elle aussi l'adaptation des formations aux besoins du marché ? Est-ce que c'est impératif aujourd'hui, M. Mébarque ? C'est impératif, bien sûr, parce que l'université, je le rappelle, a non seulement le rôle académique et scientifique de diffusion de savoirs, mais également à répondre aux besoins du développement du pays. Donc, au moins une partie des formations qu'elle développe doivent avoir une incidence directe sur le développement du pays et donc répondre aux besoins de l'entreprise économique et de l'environnement socio-économique. Il y a des besoins à ce niveau-là et l'université doit y répondre. Alors, vous parlez de rôle académique de l'université, mais a-t-elle, par rapport à ce rôle académique, négligé aussi les préoccupations socio-économiques ? Non, elle n'a pas négligé, mais à un certain moment, la préoccupation était d'abord la formation. La formation de cadre, la formation d'élite, la formation pour elle-même, d'enseignants pour l'université, la formation d'enseignants pour l'éducation nationale, et puis il y a l'environnement économique aussi. Il ne faut pas que la balle soit rejetée uniquement sur l'université. Il y a une relation entre l'université et l'entreprise économique et le monde socio-économique qu'il faut régler. Ça ne se règle pas si les besoins ne sont pas clairement identifiés et si le besoin d'approcher l'université n'est pas aussi clairement établi et annoncé. Mais justement, par rapport à cette question précisément, vous avez certains pédagogues qui disent aujourd'hui que l'université a formé des chômeurs potentiels parce qu'on a été vers des filières qui n'ont pas de débouchés. Quel est votre commentaire à propos de cette question, justement, M. Mébarquis ? L'université, je vais le dire brutalement, n'est pas un grand centre de formation professionnelle. L'université n'a pas en charge le recrutement de son produit et de ses diplômés. Que cela soit clair. Maintenant, l'université a le devoir de prendre en charge le développement du pays, de répondre aux besoins de l'entreprise économique. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers un certain nombre de formations. Il ne faut pas aussi tout confondre et dire que c'est l'université qui produit le chômage. Ça, c'est une situation particulière à un moment donné du développement du pays. Et pour tout vous dire, le chômage n'est pas si élevé que ça au niveau des diplômés de l'université algérienne. Alors justement, certains considèrent que certaines filières sont carrément aujourd'hui saturées. Nous sommes dans un effet de mode. Tous les étudiants s'orientent vers les mêmes filières. À un moment donné, c'était médecine, pharmacie, dentiste. Aujourd'hui, c'est un peu les formations qui concernent un peu tout ce qui est commercial, marketing, management. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas un effet de mode. C'est un système d'orientation national qui régule tout ça. Qui régule l'affectation de tous les bacheliers vers les différentes disciplines assurées par l'université algérienne. Ce n'est pas un effet de mode, mais c'est des situations qui répondent à un environnement socio-économique. Et il est évident que l'étudiant bachelier cherche à s'assurer une formation et à faire une formation qui lui assure tout de suite du travail qu'il intègre très vite dans le monde du travail. Ça a été, et c'est toujours le cas d'ailleurs, de toutes les disciplines des sciences médicales, de l'économie, des sciences commerciales, de l'architecture. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que nous avons défini des filières à vocation nationale, à inscription nationale, et qui sont très recherchées aussi. Alors justement, pour les places pédagogiques, pour cette rentrée, il y en a 62 000 places pédagogiques supplémentaires par rapport à l'année dernière. Il y a eu réception de plusieurs structures aussi universitaires. Est-ce que ces universités, au niveau local, vont permettre un peu de la fixation des étudiants au niveau local, déjà ? Oui, bien sûr. C'est une politique qui est adoptée depuis un certain moment au niveau de notre pays. C'est celle qui s'appelle, et qui s'appelle encore, la démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire de permettre aux Algériens, en particulier ceux qui sont bacheliers, de pouvoir suivre une formation supérieure. Jusque-là, nous avons suivi cette politique, et dans toutes les wilayettes du pays, il y a au moins un centre universitaire, donc un établissement d'enseignement supérieur. Bien entendu... Il y en aura d'autres à l'avenir, encore dans d'autres localités ? Ils sont dans le palais ? Toutes les wilayettes, en ont. Maintenant, il y a des wilayettes où il y en a plus d'un établissement, et ça se développera encore. Alors, à chaque fois qu'on ouvrira un point de formation, c'est par rapport à un certain nombre de critères. Les critères essentiels sont d'abord l'existence d'un encadrement de bon niveau et en quantité. L'autre critère pour ouvrir un point de formation ou un établissement, c'est aussi en fonction de l'environnement socio-économique dans la wilaya, pour justement éviter ces déperditions, ces chômages, et pour répondre aussi à la question que vous me posez tout à l'heure, à savoir l'implication de l'université dans la prise en charge du développement du pays. Il y a beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Moi, je reviens sur un peu les infrastructures réceptionnées pour cette rentrée universitaire. On a parlé du dernier nez, c'est-à-dire l'infrastructure ou l'université d'Illizy, la faculté de médecine à Ouagla, Yal-Rouat, Bachar, école spécialisée également, en biotechnologie et informatique à Constantine et Sidi Belabès. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres projets qui sont dans le pipe qui vont venir aussi conforter les infrastructures existantes actuellement à travers le territoire national, puisque vous avez déclaré, si le besoin s'exprime, nous réaliserons des infrastructures et des universités dans toutes les wilaya. Il y en a, mais en plus. Effectivement, nous avons réceptionné à l'occasion de cette rentrée 62 000 places pédagogiques, physiques, nouvelles. Nous avons réceptionné plus de 60 000 lits d'hébergement, 5 ou 6 restaurants universitaires, d'autres espaces culturels, des espaces d'activités sportives, etc. Tout ça améliore les performances du système d'enseignement supérieur en Algérie. Et nous arrivons, par exemple, à 1,2 million de places pédagogiques physiques au niveau national. Actuellement, pour cette rentrée ? Actuellement, ce qui fait qu'on peut encadrer, avec ces 1,2 million de places pédagogiques physiques, on peut encadrer jusqu'à 1,5 million, sinon plus d'étudiants. Bon, il y a, bien entendu, un problème que je n'éluge pas, c'est celui de la répartition de ces possibilités en infrastructures. Parce qu'il y a un certain nombre de villes qui connaissent encore quelques problèmes au niveau des infrastructures. L'exemple le plus clair est celui d'Alger, là où il y a d'Alger, et c'est normal. Cette année, il y a eu quelques... Cette année, les universités, les instituts et les écoles d'Alger vont fonctionner avec quelques 140 000, sinon un peu plus, étudiants. 30 000 nouveaux. D'autres villayettes connaissent, ils sont à l'aise, et disposent même d'infrastructures pédagogiques et en hébergement qui sont disponibles. Donc, la réalisation d'infrastructures doit se continuer parce que le nombre d'étudiants, il est aujourd'hui d'un peu plus de 1,3 million d'étudiants, va encore augmenter. Pour les deux prochaines années. Et c'est d'abord pour répondre à ce besoin en nombre d'étudiants. Ensuite, les infrastructures doivent également se développer parce qu'il y a des besoins nouveaux en termes de discipline, en termes de filière à développer. Et en particulier, avec cette politique que nous voulons mener de l'excellence, à savoir développer des grandes écoles avec un réseau au niveau national, dans les grandes villes universitaires en tout cas. Et à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que les conditions socio-économiques et l'environnement locales le perdent. Mais justement, je vais aborder aussi en même temps avec vous cette question de campus universitaire, les structures d'hébergement. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui de qualité ? Ou de moindre qualité, M. Mébarquis ? Elles sont de meilleure qualité en tout cas qu'avant. Pour les structures d'hébergement, je vous rappelle que, par exemple, il y a quelques 5-6 années, dans chaque chambre universitaire, on ne trouvait pas moins de 3 et des fois même 4 étudiants. Aujourd'hui, rares sont des situations pareilles. Il y a, dans la majorité des cités universitaires, 2 étudiants par chambre tout au plus. Il y a également, et depuis le plan quinquennal qui a commencé en 2010, dans toutes les cités universitaires, de réalisation de stades, de salles de sport, d'endroits pour les activités culturelles et de loisirs. C'est systématique. Et donc, il y a une amélioration de la qualité de la vie de l'étudiant à l'intérieur des cités universitaires, mais aussi à l'intérieur des établissements d'enseignement. Et pour améliorer, par exemple, la qualité de la restauration, est-il possible aujourd'hui peut-être de revoir le prix pratiqué actuellement, qui est symbolique ? Andi Narva ? Oui, mais le problème n'est pas le prix du repas, mais c'est l'ensemble de la politique. On considère que la prise en charge de la vie de l'étudiant et de l'amélioration de la qualité de sa vie à l'intérieur des établissements d'enseignement et de résidences universitaires influe directement sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement qu'il reçoit. Et c'est un tout, et c'est cette politique que nous sommes en train de mener. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Alors, justement, par rapport à cette question, l'université privée, c'est pour bientôt ? La loi le prévoit ? Prévoit la création de l'université privée ? Est-ce que c'est pour bientôt ? Moi, je pense que la question ne devrait pas se poser comme ça. Parce que ça ne relève pas du pouvoir public. Des opérateurs ? Mais ça relève des opérateurs. La loi le permet depuis plus de 6 ans. Toutes les dispositions sont prises depuis 6 ans, en termes de réglementation nécessaire, en termes de cahiers de charges nécessaires. Alors, pourquoi on ne s'intéresse pas à la création d'universités privées ? Et pourtant, certains vont vers des écoles privées ? On ne s'intéresse pas à l'enseignement supérieur. C'est la question qu'il faut poser aux acteurs privés. Pourquoi ils ne s'intéressent pas à monter, à réaliser des universités privées ? Pour les pouvoirs publics, les règles sont claires. La loi le permet. Il y a un cahier de charges à remplir. Il y a des règles à respecter. Et nous n'avons enregistré, malheureusement, jusqu'à maintenant. Je dis malheureusement, parce que j'entends ici et là, que des demandes sont enregistrées et sont refusées par l'enseignement supérieur, ce qui est complètement faux. Il y a eu un seul qui a soumissionné, qui a retiré des charges. Un seul qui a soumissionné, et ça ne fait pas plus de 3 mois. Alors justement, par rapport à cette question des écoles privées, qui dispensent un enseignement supérieur, vous avez déclaré à maintes fois que le diplôme remis n'est pas reconnu. Les écoles privées, qui assurent des formations supérieures en Algérie, ne sont pas agréées. Ça, c'est la première chose qu'il faut préciser. Elles ne sont pas agréées. Donc les diplômes qui sont dispensés par ces écoles et ces instituts privés, qui sont, au départ, autorisés pour faire de la formation professionnelle, et qui assurent aujourd'hui des formations privées, ne sont pas agréées. Et de ce fait, l'État algérien ne reconnaît pas ces diplômes. Pourtant, il dispense un enseignement de formation supérieure, M. Bébarqui. Et les diplômes, et les gens qui payent pour ces écoles ? Oui, mais ça, c'est pas... Ça veut dire quoi ? Ça ne relève pas des pouvoirs publics. Ce n'est pas une décision officielle. C'est des privés qui se donnent cette autorisation à eux-mêmes pour assurer des formations privées, sans respecter les règles du jeu, sans respecter la loi, sans respecter les cahiers de charges qui sont exigés. Comment on peut le qualifier, cette situation, d'escroquerie ? Ah, ça, c'est vous qui le dites. Alors, autre question, M. Bébarqui. Le LMD. Aujourd'hui, beaucoup demandent à revoir le système LMD. Est-ce qu'il est question de le revoir ? De le supprimer ? De l'améliorer ? De le perfectionner ? Effectivement, beaucoup de voix s'élèvent pour remettre en place ce système LMD. Et en fait, il y a très peu d'évaluations pour être amené à dire ceci. D'abord, nous, on pense que l'évaluation est quelque chose qui doit être permanent. Un jour ou l'autre, il faut s'arrêter, marquer un arrêt, et évaluer les choses en termes de fonctionnement du LMD. Nous sommes actuellement dans une situation où les conditions ne sont pas réunies pour faire cette évaluation globale. Parce qu'il y a encore deux systèmes, le classique et le LMD, qui fonctionnent ensemble. Il y a encore un certain nombre de dispositions prévues à améliorer et à approfondir. Et il y a encore des réflexions à faire et des dysfonctionnements à régler pour arriver un jour à une évaluation globale de ce système du LMD. Alors, je voudrais, avant de terminer cette émission, parler du classement des universités. Celui de Shanghai, on est au bas du tableau. Comment vous qualifiez aujourd'hui ces classements à travers ces organismes aujourd'hui, M. Mbarki ? D'abord, il n'y a pas que Shanghai. Il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de cette question qu'ils font en déclassement des universités au niveau international. C'est subjectif, objectif, irrationnel ? C'est à partir de critères que nous refusons, qui n'intègrent pas la politique algérienne de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas uniquement en termes de production scientifique que c'est réalisé. Et puis, même pour Shanghai, vous savez, l'université algérienne n'est pas à la traîne, n'est pas en bas de ce classement. Il y a une évolution. Et beaucoup d'universités ont gagné jusqu'à 1000 places dans ce classement entre l'année dernière et cette année. Et justement, vous allez bientôt créer l'Académie des sciences et des technologies. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, nous avons décidé de créer une Académie des sciences et technologies en Algérie parce que nous sommes le seul pays du pourtour, bientôt, nous sommes le seul pays du pourtour méditerranéen à ne pas avoir une Académie des sciences et technologies qui, pourtant, est un espace scientifique qui permet la lisibilité et de la situation scientifique du pays qui assure aussi le rôle de conseil au pouvoir public. Et puis, c'est dommage qu'on n'est pas plus tôt parce que sur le pourtour méditerranéen, l'Algérie est un pays qui dispose d'un potentiel scientifique humain de valeur et en quantité. Monsieur Mohamed Mébarqui, merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère vous recevoir bientôt pour parler de la recherche scientifique. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501